Bonjour, je me présente, je suis Robert Cabane, je viens d'écrire un livre qui s'appelle Promesses du travail. Je suis chercheur à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, maintenant à la retraite, et j'ai été fasciné par le problème du travail assez vite, déjà à Madagascar où j'étais affecté sur le travail rural, ensuite au CNRS en France où j'ai fait la connaissance d'une entreprise Miris, ensuite au Brésil où j'ai suivi les développements du syndicalisme de Lula, l'actuel président qui est en prison. Et voilà, donc j'ai acquis la conviction que le travail était une donnée fondamentale de la civilisation et qu'il fallait comprendre quelque chose dans le travail. Je suis parti du livre de Bruno Trentin, La Cité du Travail, où il oppose d'un côté Gramsci et de l'autre côté Lénine. Lénine qui défend le terrorisme et Gramsci qui défend les conseils ouvriers. Et il m'a semblé que cette double tendance, disons, expliquait toutes les aventures du syndicalisme et du travail dans le monde entier. Donc je suis parti de là et j'ai essayé de voir comment les choses se sont passées en France, d'abord à Poste 68 et puis dans le reste du monde. Alors Poste 68 en France, ça a été la fin de l'IP. La fin de l'IP, il y a eu un film là-dessus. On voit très bien que si l'IP continue, c'est le capitalisme qui est remis en question. Et donc après l'arrivée de la gauche au pouvoir quelques années après, elle a essayé de faire quelque chose, mais ça a duré deux ans. Et on a été submergé par la vague du néolibéralisme qui a mangé tous les pays du monde. Le consensus Washington, etc. Reagan-Thatcher, le couple Reagan-Thatcher. Et jusqu'en maintenant, jusqu'en 2010, non jusqu'en 2018 pardon, on s'aperçoit que peut-être le capitalisme néolibéral financier a fait des ravages qu'il faut soigner. Ne serait-ce que pour l'environnement, ne serait-ce que pour l'exploitation du travail, etc. Alors partout, on a essayé de modérer le capitalisme financier. Les groupes, les gouvernements sociaux, démocrates s'y sont employés, mais sans aucun résultat jusqu'à l'heure actuelle. Et finalement, on aboutit à des États gérés comme des entreprises. C'est le livre de Musso qui compare Trump, Berlusconi et Macron en disant, dans les trois cas, comment ces chefs d'État entendent gérer leur État comme des entreprises. La solution, ce serait de revaloriser le travail. Il y a un organisme qui s'y emploie dans le monde entier, c'est l'OIT. Sauf que l'OIT est composé de trois catégories, les patrons, les États, les employés. Et que donc il a les mains pas tout à fait libres quand il veut défendre le travail des sangs, quand il lutte contre le travail des enfants, etc. Les autres possibilités de solution viennent de réflexions des ergothérapeutes qui défendent le travail comme pouvoir d'agir. Il vient des entreprises libérées, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis en particulier. Des entreprises délibérées, c'est-à-dire qui mettent l'accent sur la délibération démocratique pour le choix du travail, l'organisation du travail, des salaires, etc. Le livre est divisé en deux parties. Observer la dégradation du travail depuis les années 70 et reconstruire, voir comment le travail pourrait être revalorisé, reconsidéré à l'heure actuelle avec la crise qui s'annonce du capital financier. Sous-titrage Société Radio-Canada